C'est l'histoire de Rafael Padilla, un ancien esclave cubain qui a été vendu en Espagne et il s'est échappé et de petit boulot en petit boulot va se retrouver à Paris et d'abord être porteur de valise pour un clown et ce clown va le faire travailler avec lui sur la piste et il va devenir une révélation et c'est cette histoire qu'on raconte. Il va devenir une des plus grandes vedettes de la scène parisienne. Sous le nom de chocolat. Lorsqu'on fait des repérages, on a une ère de recherche assez large et ce qu'on a trouvé à Saint-Bord nous a plu parce qu'on a trouvé d'abord un lieu qui était dans son jus notamment la texture des murs est importante, des sols, des environs et il y avait tous ces éléments réunis et additionnés qui convenaient pour nous en tout cas pour une séquence importante du film.